Concernant l'accès à l'eau, je pense qu'il est maintenant bien établi qu'on n'est pas en face d'un problème de ressources, on n'est pas vraiment d'un problème d'ingénieurs ou de techniques, on est en face d'un problème de gouvernance, d'un problème politique et d'un problème de volonté politique. Il y a suffisamment d'eau sur terre pour couvrir les besoins de toute la population. Après, c'est uniquement une question de volonté politique, financement, organisation. Les Africains eux-mêmes savent très bien comment gérer l'eau et comment ne pas gaspiller l'eau. Quand vous avez à marcher plusieurs heures ou plusieurs minutes pour aller chercher de l'eau, tirer de l'eau d'un puits, je pense que vous n'avez aucun problème pour savoir comment faire pour économiser l'eau. Chaque année dans le monde, il y a à peu près 300 millions de personnes qui sont victimes d'une catastrophe liée à l'eau. Donc ça peut être soit une catastrophe naturelle, inondation, sécheresse, tempête, cyclone, soit une catastrophe créée par l'homme, un conflit, un déplacement de population, soit un risque épidémiologique, en particulier le choléra. Donc ça déjà, ça fait en soi une urgence humanitaire. Au-delà de ça, vous avez, comme on l'a rappelé ce matin pendant la cérémonie d'ouverture, vous avez 2 milliards et demi de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement. Ces gens-là aussi sont face à une urgence humanitaire, puisque sans assainissement, on est exposé à toutes sortes de maladies, en particulier le choléra. Pour l'assistance humanitaire aux personnes victimes de catastrophes, on a toute une gamme de solutions. Donc on va apporter aux victimes une réponse en eau, en assainissement et en hygiène. Alors on va fournir de l'eau potable, avec des camions de citernes qui vont distribuer de l'eau potable, qui a été traité auparavant. On va fournir des latrines, comme cette dalle de latrine que vous avez ici, qui permet de construire très rapidement des latrines d'urgence. Et puis on va fournir du savon, du chlore, des produits d'hygiène. Avec ça, on va pouvoir souvenir aux besoins de base, que sont l'eau, et surtout éviter le développement de maladies.